Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel rapide pour vous montrer comment faire de l'animation en 2D donc du dessin animé sur iPad Pro avec une application qui s'appelle Roof Animator Elle est assez simple d'utilisation, je trouve qu'en quelques minutes on arrive vraiment à choper les principes parce que l'idée c'est juste d'avoir une application qui est assez simple pour qu'on puisse animer directement sans trop se poser de questions sur la technique du logiciel donc je vais vous montrer maintenant en quelques minutes comment elle fonctionne et comment vous pouvez faire vos animations à vous sur iPad avec cette application L'application Roof Animator elle se présente comme ça ici j'ai mes anciens projets que j'ai fait, des petits tests par-ci par-là ici j'ai mon projet principal, celui que j'ai testé durant mes 2-3 premières heures d'utilisation qui s'appelle Harold Lemarin ici je peux voir sa résolution et son nombre d'images par seconde donc ça je peux le définir quand je fais un nouveau projet la résolution maximale c'est 1920 pixels x 1080 pixels à savoir du Full HD par exemple dans ce projet là de Harold Lemarin, si je fais ouvrir j'ai mon interface avec tous mes outils ici ici j'ai ma gomme, mon pot de peinture, mon outil de sélection de quoi aller en arrière et en avant dans mes actions de quoi jouer mon animation avec le bouton play et aussi de quoi flipper mon animation avec ce bouton là, avec les petites flèches vous voyez que je passe d'une pose à l'autre et si j'appuie sur Onion Skin j'aurai en transparence une ou plusieurs images qui se passent avant mon image courante et une ou plusieurs images qui se passent après mon image courante dans mon animation pour ce petit test là vous voyez qu'il y a différents calques il y a mon arrière plan, le fond numéro 1 donc qui est plus proche du personnage mes couleurs, mes ombres, le personnage en lui-même et un petit calque ici pour la signature qui apparaît là donc ça c'est juste pour vous montrer un exemple concret parmi mes petits tests mais on va passer maintenant à un nouveau projet pour que je vous montre en détail comment tout fonctionne donc je peux aller dans les trois petits traits qu'il y a ici cliquer sur Close et faire un nouveau projet comme ça donc j'ai décidé de le faire en 1920 par 1080 ou plutôt en 1080 par 1080 histoire que j'ai un format carré que je puisse ensuite mettre facilement sur Instagram par exemple je reste en 24 images par seconde parce que c'est un standard et que j'en aime toujours comme ça on verra bien ce qui arrive ok, j'ai mon interface de base, je peux comme ça manipuler mon espace de travail ici c'est mes outils de dessin, c'est à dire que je peux aller là et commencer à dessiner quelque chose à choisir une couleur, une autre brosse donc là ici par défaut il n'y a que trois brosses j'essaierai d'en faire moi-même dans d'autres vidéos je pense juste pour m'entraîner donc on a celle-ci qui fait cet effet là et celle-là qui est un peu plus texturée je peux prendre une gomme, choisir la taille de la gomme bref tout ça c'est des choses très classiques et pareil si je veux colorier quelque chose je peux faire une forme, prendre mon pot de peinture, choisir une couleur et la colorier comme ça et pour manipuler ma forme je peux prendre l'outil de sélection qui est lui aussi très simple j'entourde ma forme et je peux la déplacer comme je veux donc ça c'est pour les outils de dessin, ils sont très simples et il n'y en a pas beaucoup mais ça suffit pour faire ce que j'ai envie de faire et ce qui est le plus intéressant évidemment dans cette application c'est les options d'animation donc je vais vous montrer un exemple, là je vais juste effacer ma balle ici vous voyez que j'ai mon calque numéro 1 ça c'est pour manipuler l'opacité, c'est à dire que si je fais un dessin comme ça je peux faire en sorte qu'il soit plus ou moins transparent pour l'exemple je vais faire une simple balle qui rebondit pour vous montrer les principes et je veux qu'elle rebondisse sur un sol donc je clique sur layer 1 je vais l'appeler sol et je vais dessiner très simplement un petit sol ensuite pour ajouter un nouveau calque je vais aller dans modify layers add empty layer, ce qui veut dire ajouter un calque vide que je vais appeler balle et je dessine ma balle comme ça, la pose de départ ensuite après ça évidemment je vais ajouter une nouvelle image pour faire un nouveau dessin dans mon animation donc je vais dans add drawing, ajouter après, donc add after et pour l'instant je vois pas où est ma balle donc je vais devoir activer l'onion skin qui est juste là et je vais pouvoir comme ça faire mon animation et si je suis pas satisfait je peux soit prendre la gomme soit faire deux doigts comme ça pour faire précédent et trois doigts pour faire suivant et je vais dessiner comme ça ma balle image par image en ajoutant à chaque fois un dessin là par contre je vois que, en gros je vois pas mon sol c'est à dire que je peux pas savoir où va taper ma balle donc ça veut dire que le sol doit durer plus longtemps donc pour ça je clique sur l'image en question et je vais augmenter sa durée ici très simplement dans drawing duration, donc c'est la durée d'exposition de mon dessin et comme ça je vais pouvoir la faire taper sur le sol correctement et vous voyez que là pour l'instant on voit plus l'onion skin parce que ça dépend du calque sélectionné, c'est à dire que si je vais sur le calque de la balle on voit l'image d'avant, l'image d'après et d'ailleurs ici j'ai mis des couleurs, par défaut ça va être en noir mais c'est modifiable dans les petits réglages ici donc vous pouvez aller fouiller là dedans, il y a différentes choses à configurer ça vous permet de personnaliser un petit peu votre interface et votre façon de travailler donc là je continue, j'ajoute un dessin ici ma balle elle va s'écraser sur le sol le truc important c'est qu'elle fasse toujours à peu près le même volume enfin normalement c'est vraiment le même volume mais là c'est à peu près dans mon cas que le dessin de base parce que son volume il est pas modifié il est comme ça, il peut s'étirer ou s'écraser mais il doit pas devenir comme ça par exemple parce qu'il fait plus du tout la même taille en termes de volume imaginez vraiment ça comme une sorte de bombe à eau sur lequel vous allez appuyer dans un sens ou dans l'autre donc ça peut la compresser ou l'augmenter mais il y aura toujours le même volume d'eau à l'intérieur donc là, précédent je vais sur une prochaine image et dans l'autre sens comme ça jusqu'à ce qu'elle reprenne sa forme initiale et je la fais ralentir un petit peu en l'air et ensuite elle redescend et elle va sortir du cadre et si je fais play donc là vous voyez que ça part tout le long ici parce que mon calque du sol il est très long ce qui veut dire que si je veux la faire durer la même taille je fais en sorte que ce soit la même durée que mon calque 1 et là on a une boucle et ensuite si je veux faire en sorte que un de mes dessins par exemple celui où elle est en l'air dure plus longtemps qu'une seule image je vais simplement ici ajouter 2, 3 par exemple et pour la faire ralentir un peu plus je peux faire aussi en sorte que celle-là dure 2 images tout ça c'est une question de timing et je peux aussi augmenter la taille de la première image ensuite le sol je vais égaliser tout ça et vous voyez ici que le rythme, le timing de mon animation est différent parce que mes dessins ne durent pas forcément le même nombre d'images donc ça après c'est à vous de jouer là-dessus de voir comment vous voulez faire par rapport au rythme que vous voulez donner à votre animation le reste est également assez intuitif si je veux supprimer une image je clique dessus et je clique sur delete si je veux changer une image de place par exemple faire en sorte que cette image-là soit après cette image-là ben je clique sur l'icône en question pour la faire revenir en arrière c'est ici je peux faire en sorte que mes calques soient indépendants les uns des autres c'est à dire que si j'augmente la taille de cette image-là ce calque va être plus long mais pas ce calque-là je peux aussi faire en sorte qu'il soit synchronisé c'est à dire que si j'augmente la taille de ce calque-là ben ça va augmenter la taille de mon dernier dessin ou je peux aussi faire en sorte de maintenir le rythme global c'est à dire que si j'augmente la durée de ce dessin-là ben ça va pas augmenter tout le reste et donc mon timing va rester inchangé et après si je veux exporter cette animation parce que j'en suis très fier et que je veux la mettre quelque part c'est pas vrai en l'occurrence mais bref vous appuyez sur les trois petits traits qu'il y a ici vous allez dans exporter en mov, en gif ou en png moi ici je voulais exporter directement en vidéo donc je fais export vidéo ok je choisis de le mettre dans photos c'est enregistré et ensuite je vais dans mes photos et je retrouve ici ma somptus d'animation et il y a d'autres petites choses comme par exemple ici vous pouvez voir qu'on peut importer du son importer des images importer des vidéos petit truc aussi que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'onion skin vous pouvez voir ici qu'il y a un petit curseur qui s'appelle onion skin range vous voyez qu'ici je vois mon image courante puisque c'est celle qui est en noir trois images avant en rouge et trois images après en bleu et je peux choisir de ne pas montrer les images d'après ou bien d'en montrer une seule par exemple pareil pour les images précédentes donc ça c'est vraiment selon vos préférences et pour désactiver le tout vous cliquez là et il n'est plus là donc voilà vous savez maintenant comment faire une animation très simplement avec l'application Ruff Animator pour iPad Pro avec le stylet qui ne se barre pas si vous avez envie de faire de l'animation sur iPad et que ça vous tente je vous conseille de l'acheter elle ne coûte pas cher elle coûte environ 6 euros et il n'y a pas une affaire d'abonnement ou quoi que ce soit je vais continuer à utiliser cette application pour faire d'autres animations et aussi d'autres vidéos donc ce que j'aimerais c'est que vous proposiez dans les commentaires une animation que vous aimeriez bien voir ça me permettra aussi de me faire un entraînement une animation d'explosion de marche, de course, de saut des trucs que je n'ai même pas encore imaginé pour que je puisse dans les prochaines vidéos vous montrer comment est-ce que j'ai produit ça je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le dessin, l'illustration, l'animation et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires m'envoyer m'envoyer – Sous-titrage FR 2021